Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petit update lecture, j'ai lu pas mal ces derniers temps, donc voilà, vous allez manger de l'update lecture pour le coup. Vous m'excuserez pour le bruit, mais c'est la campagne, les tracteurs, les oiseaux, les vaches, les moutons, mais il faut aérer la maison. Avant que je parte encore en déplacement, et maintenant la machine à la vessie est mise. Donc vraiment, on est dans le cœur de l'action. Aujourd'hui, j'ai vous présenté un livre assez perturbant, un livre d'imaginaire français, et un livre que j'avais pas demandé, mais que j'ai quand même lu et terminé. Je vous mets les dates de dédicaces, on sera au Mystérial de Redon ce week-end, et je vous mets les dates de juillet et de septembre, donc voilà, on voyage encore pas mal. La fille du roi pirate, c'est un livre qui m'a été envoyé, alors c'est Stardust, c'est une collection Young Adult de Hugo Publishing, connue notamment pour ses oeuvres comme l'Eurolympus que j'adore, et pour d'autres choses comme Guild que j'aime beaucoup, moi. Et donc, j'avais reçu de leur part un livre qui s'appelait Une magie teintée de poison, qui était assez sympa pour la Young Adult. Celui-ci, je l'ai pas demandé dans mes souvenirs, parce que franchement, ça me dit absolument rien. Et je l'ai lu simplement parce que je n'avais plus rien à lire à ce moment-là, et que j'allais à un endroit où je ne pourrais pas activer mon cerveau, parce que, voilà, j'étais pas en état physique de pouvoir le faire. Et donc, je l'ai pris, je l'ai lu en deux heures, parce que le livre fait à peine, il fait 300 pages, mais c'est écrit comme si vous vous adressiez à un enfant de 7 ans. Et donc, comment vous dire que j'ai été décontenancée ? Et c'est un message aussi à transmettre en général aux éditeurs. Si je n'accepte pas ou que je ne dis pas que je suis intéressée par un livre, c'est qu'en général, je connais mes goûts de lecture, et que sincèrement, c'est pas forcément mes goûts de lecture. Alors, de quoi ça parle ? Ça parle, comme le titre l'indique, de l'histoire de la fille d'un roi pirate, qui va se faire capturer. Pas sur un navire, mais elle le fait parce qu'elle le veut bien, quoi. Et elle le fait pour une bonne raison, c'est que son papounet, lui, a dit « Bah, ma chère, tu vas aller trouver l'espèce de clé qui mènera, une des nombreuses, parce qu'il y en a plusieurs, qui mènera à l'île des sirènes, parce que c'est un peu leur objectif, c'est un peu l'île, c'est le One Piece, quoi. Tout le monde a envie d'y aller. » Et sur place, ça va le faire, la rencontre de, je ne sais même plus comment il s'appelle, comment il s'appelle le beau gosse de l'histoire ? Raiden, c'est ça. Donc, qui est le frère du capitaine, capitaine qui est moins flamboyant que son frère, il faut dire ce qu'il y a. Et Alosa va essayer de récupérer cette chose. Alors, comme l'indique le titre, on va être sur un livre qui n'est pas compliqué à lire, je peux vous le dire. Alors, je vais dire le positif en avant. Ce qui est assez sympa dans ce texte-ci, c'est que ça parle d'un mythe qu'on ne voit pas forcément très bien en littérature, ou du moins, moi, le peu que j'ai lu n'était pas forcément super bien traité. Je parle du mythe de la sirène. C'est chanter et manipuler les humains. Donc voilà, on l'apprend au fur et à mesure du récit. Il ne faut pas être Einstein pour ne pas trouver, à la page 10, la résolution du livre. Et donc, pour le coup, ça c'était assez sympa. Si vous aimez les romans de piraterie et tout, on a ce copté un petit peu Pirate des Caraïbes qui est assez chouette. Le personnage masculin n'est pas un personnage, dans mes souvenirs, particulièrement toxique. Je dis toxique dans le sens qu'il n'agresse pas le personnage principal féminin de quelconque manière. Au contraire, il va plutôt la repousser parce qu'elle le fait un peu chier, pour le coup. Et il est totalement cliché de ce que une adolescente de 14 ans peut aimer chez un homme. C'est-à-dire qu'il est beau, il est mystérieux, il a de l'humour et en plus, a priori, il s'est très bien embrassé. Voilà. Il y a un engagement assez féministe derrière. C'est-à-dire qu'Alosa, elle, est capitaine d'un bateau de femmes. Elle sait se débrouiller, se laisse pas marcher sur les pieds. Bref, ça fait le taf là-dessus. Ça fait beaucoup moins le taf sur le reste. C'est-à-dire que l'histoire... C'est simpliste. Quand je vous dis que c'est que simpliste, c'est que là, vraiment, l'histoire du bateau, il y a pas grand-chose qui se passe. Et c'est surtout que l'histoire est super mal... Pas mal construite, mais si peu crédible. On va vous prendre un exemple parfaitement représentatif. Elle se fait capturer. Voilà. De sa propre intention. Donc, ils le savent pas au début. Il l'enferme dans une espèce de cave. Cave plutôt cage. Et la nana récupère les clés. Et toutes les nuits, elle se barre. Et ils font rire pour la... Pour la... Pour l'enfermer. La nana, elle se... En fait, elle sort toujours des situations compliquées par des choses rocambolesques. Et notamment, au moment où ils vont sur Terre, elle surprend le vice-capitaine Raiden avec une jeune femme dans les bras. Parce que bon, voilà, c'est un marin. Et encore là, du genre, qu'est-ce qu'elle fout sur Terre alors qu'elle est prisonnière ? Eh ben, elle s'en sort. Elle est jamais punie de ça. Il n'y a qu'à un moment où le capitaine lui dit qu'elle va finir dans son lit. Mais bon, il ne peut pas lui arriver grand-chose. C'est une sirène, donc elle le charme. Mais j'ai rarement lu un livre, du moins dernièrement, qui était aussi feignant sur ses rebondissements et sur la crédibilité. Donc ça, il y a un gros souci là-dessus. Il y a des moments où je me suis même demandé si ce n'était pas de l'autopublication et que ça n'avait pas été retravaillé par un éditeur américain à cause de ça. Parce que ça m'a un peu choquée à plusieurs reprises. Ensuite, le personnage d'Aloza. Alors, parlons-en. Vous cherchez à faire un personnage féministe caricatural ? Ben voici ce qui vous donne le dégoût envers ce type de portrait. Elle est caricaturale comme j'ai rarement vu. Voilà. Elle est très très chiante à lire parce qu'elle ne se prend pas pour n'importe qui. Elle est mise, je sais tout faire, je sais. Voilà, je suis parfaite. En fait, c'est une femme parfaite. Elle est belle. Elle est intelligente. Elle a ce truc en plus qui fait que les hommes l'adorent. Bref, c'est insupportable. Et surtout, le nombre de fois dans le texte où elle va se parler quasiment elle-même en répétant qu'elle est une fille badass, que son père l'a entraînée et tout, il y a des tics d'écriture dans le texte qui m'ont vraiment fait poser la question s'il y avait eu une correction éditoriale parce que je ne sais pas si c'est un souci de traduction ou pas. Je pense que ça va vraiment du texte principal. Mais c'est super mal amené. On est quasiment sur le personnage qui va raconter sa propre histoire sans amener, comment dire, de but en blanc, sans amener les choses de façon originale et tout. C'est vraiment, il y a des moments, c'est choquant. Et ça se répète énormément. Il y a des choses qui sont répétées plusieurs fois dans le récit à croire qu'on prend le lecteur pour un concon. Vraiment, il y a des moments où j'étais en mode waouh, la plume est vraiment pas très très bonne voire pas forcément toujours bien construite. Et si vous cherchez des descriptions ou du moins si vous cherchez un univers construit, vous n'allez pas trouver ça là. Dans le sens qu'à part du dialogue, il n'y a quasiment rien du tout. Bref, ce ne suis pas la cible. Voilà, parce qu'il y a tout ce que je n'aime pas. En fait, c'est de la romantésie. On ne va pas chercher le... Mettons un nom sur cette chose. C'est de la romantésie de A à Z. C'est-à-dire que vraiment, on ne tourne pas vraiment sur la recherche de la clé et tout. Tu as l'impression que c'est plus histoire de Raiden et Alosa dans celui-ci. Voilà, et puis même les... En fait, c'est bourré de clichés qui... On dirait que ce n'est même pas un très bon récit young adulte. Tu vois, si je le compare par exemple à une magie teintée de poison, c'est vraiment le fond du panier et l'autre, c'est le haut, quoi. Mais en world building et tout, il n'y a quasiment rien de creusé. C'est un tome 1. Si c'est une introduction, c'est là où on met les enjeux, c'est là où on met l'univers et tout. Et là, c'était pas fou, quoi. Bref, pas une grande, grande, grande réussite. Je vais vous parler ensuite de la lecture, la lecture dont je ne sais pas comment vous parlez parce que c'était une expérience de lecture. J'ai lu La maison dans laquelle donc de Myriam Petrosyan. Je ne sais pas si je le prononce bien, je ne parle pas russe. Donc, chez Toussaint, l'ouverture. C'est un bon petit livre de 1000 pages dont je ne sais pas si on peut vraiment parler parce que je pense que je m'ai tentée un petit peu par cette lecture pendant longtemps mais c'est une lecture très particulière, très, très lente et on ne sait pas où on va. En fait, c'est une histoire qui se passe en URSS, sous le régime soviétique normalement. On va suivre une espèce d'orphelinat, pensionnat pour jeunes handicapés et on va suivre en fait plusieurs personnages. Notamment, on va suivre l'arrivée de Fumeur, c'est le premier, qui arrive sur les lieux et qui va un peu découvrir ce monde-ci et les sociétés qui sont construites dans ce pensionnat. Parce que chaque groupe est constitué de plusieurs personnes et ils sont dans des chambres particulières et avec un fonctionnement particulier. On va voir les garçons puis après on va voir les filles dans le texte qui vont arriver plus tard. Je n'ai pas vraiment envie de vous en dire trop sur ce texte. Simplement de vous donner envie de tenter l'expérience sans pouvoir vous dire si vous allez aimer ou pas. Parce que même moi, je ne sais pas si ça a été une lecture que j'ai adorée ou si c'est une lecture qui m'a challengée. Mais déjà le contexte, comme je vous dis, c'est particulier. C'est à multi points de vue et c'est des points de vue qui sont pensés pour vous perdre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le nom forcément du personnage au-dessus pour vous dire de quel point de vue c'est. Et c'est au jeu. Donc parfois, tu es un peu perdu de savoir qui parle quand. Il y a un nombre de personnages énormes et notamment, on va dire, au milieu du récit, il y a aussi des personnages féminins qui arrivent dans le texte ce qui fait que l'école est beaucoup plus grande. Tout l'intérêt du texte va basculer un peu dans ce mi-fantastique, mi-réalisme, on ne sait jamais trop, même la fin est ouverte là-dessus, de cette bande de gamins abandonnés par la vie, abandonnés par leurs parents qui vont devoir survivre dans une école où il se passe des choses assez étranges. Voilà, si on peut dire ça. On va avoir des personnages très marquants, notamment, je prends le personnage de l'aveugle dans le texte qui est un peu un des dirigeants principaux des différentes chambres. C'est un livre qui n'a pas de concession dans le sens qu'il y a des choses très très graves qui se passent dedans et très choquantes parfois. Surtout pour des enfants qui ont entre, je crois, 12 et 18 ans, pour le coup. On n'a jamais des réponses aux questions. On ne sait pas. Voilà, c'est un livre qui te questionne, même la fin est très ouverte et très sympa. J'ai bien aimé la fin parce qu'on essaie de repérer le destin de chaque personnage et tout. C'est perturbant. C'est perturbant et c'est hyper personnel, j'ai l'impression, comme lecture parce que c'est aussi une lecture qui est peut-être là pour vous faire revivre des choses de votre passé, de vous retitiller sur des points. C'est vrai que moi, le début, j'étais un peu désemparée dans le sens que j'arrivais dans l'histoire. Je me dis, on va où ? Ça m'intéresse, c'est super bien fait parce que c'est bien pensé, du genre c'est très original. Il y a beaucoup de références à la culture, notamment à la musique. On va avoir beaucoup de références à Led Zeppelin, par exemple, ou ce genre de choses. On a vraiment des personnages qui sont vachement bien construits au niveau de la psychologie. Ils sont tous très très différents. C'est très très crédible. C'est vraiment un univers très fouillé. Et ça, c'est impressionnant pour ça. C'est un véritable world building mais qui reste un peu à l'ambient antique, qui est un peu un mélange d'informations. C'est pas toujours écrit. Des fois, t'as des morceaux qui sont écrits à la main parce qu'il y a des textes qui sont mis à la... Voilà, c'est très philosophique aussi parce qu'il y a des choses où c'est pensé pour te faire réfléchir. Et particulièrement, moi, j'ai vraiment accroché à partir du moment, on va dire, où les filles rentrent en jeu. C'est-à-dire que dans ce texte-ci, les garçons n'ont jamais de contact avec les filles à cause de lois qui sont promulguées par les dirigeants de ces chambres. Et à un moment, il y a une histoire d'amour entre deux. Ça parle aussi de sexualité sans... En fait, ça parle de tous les trucs de l'adolescence. C'est ça qui est super sympa dans le texte parce que voilà, tu apprends ça. Mais de façon glauque, de façon un peu émo parfois, je trouve. Voilà, pour certains personnages. Mais dès que les filles rentrent, ça redonne un coup de souffle au récit. Voilà, il y en a, elles sont, je pense à Rousse par exemple, qui sont captivants. Et c'est un monde au niveau de l'esthétique qui est très particulier, mais que j'ai adoré. Il y a un côté punk, c'est-à-dire que comment les gamins, tu t'imagines les gamins qui sont handicapés de plusieurs manières différentes avec des cheveux colorés. Il y en a, je crois, qui ont les oreilles percées, les jeans troués. Il y a tout un truc avec les baskets, si t'as des baskets propres ou pas. T'as cette cour où il y a des choses qui se passent, du genre, il y en a un, il joue de la flûte, il y en a un, il cache des trucs sous son matelas et on sait pas pourquoi. Il y a des histoires d'amour qui sont très belles, qui parlent aussi de la violence. Bref, ça balaye énormément de sujets. Bah, des sujets de la vie en fait et des sujets de... C'est initiatique comme roman quasiment. Jusqu'à, voilà, la dernière partie, on va suivre certains plus grands. Il y a des événements importants qui se passent. Il y a aussi des adultes dans le texte. On va aussi avoir cette peur des adultes de cette espèce. On a aussi le point de vue à un moment du... Comment on appelle ça ? Du gardien de couloir qui est là et qui sait pas trop quoi faire de ses gamins, qui en a peur en même temps qu'on est fasciné, en même temps qu'il est attaché à certains. Voilà, on a aussi ce qui se passe derrière les murs. C'est rempli de contes et de légendes. On est vraiment dans une société à l'intérieur de cette maison où il y a vraiment même une pensée religieuse. Il y a une pensée psychologique. C'est-à-dire qu'il y a de là qui pensent qu'ils peuvent traverser les mondes. Vraiment, il y a un mélange de fantastique et tout qui est hyper perturbant. Mais je pense que sincèrement, ça passe ou ça casse. Moi, c'est plutôt passé. J'ai quand même passé... J'ai lu le livre. Ça m'a beaucoup plu. C'était très long. Voilà, je pouvais pas lire plus de 50-60 pages à la fois parce que ça avait tellement d'informations à chaque fois. Tellement de... Il y a des moments où je me dis mais on va où ? Est-ce que ça va finir mal ? Il y a des questions. Je me dis mais est-ce qu'on y a répondu ou pas ? C'est typiquement le genre de livre que tu pourrais relire plusieurs fois pour essayer de te faire un avis, tu vois. Mais... C'est déroutant. C'est déroutant. La plume est très belle par contre. C'est très bien écrit. Ça, je l'ai pas noté au niveau de la traduction. Voilà, c'est bien fait. Bon, comme je vous dis c'est 1000 pages écrits comme ça donc t'as quand même de la lecture mais il y a des personnages qui vous marqueront en plus ou moins bien parce qu'il y a des personnages que tu détestes d'autres que tu adores et il y a plein de questions qui vont te faire réfléchir même sur ton propre rapport je trouve à l'adolescence parce que ça parle aussi un petit peu de ça je trouve derrière et la préface est très sympa parce que dans la préface l'autrice va expliquer un petit peu toutes ses inspirations notamment on a l'inspiration La maison hantée donc de Shirley Jackson si je me trompe pas on va avoir La maison des feuilles que je n'ai pas lu on va avoir d'autres textes fondamentaux donc avec ce côté un peu glauque aura fantastique qu'il y a dedans c'est la sortie d'enfant de l'enfance et parfois c'est violent et parfois c'est beau et parfois c'est triste parfois c'est drôle et parfois ça ça te donne un côté par remords et regret sur ton adolescence mais ça en parle un petit peu et voilà c'est assez chouette pour ça j'en dirais pas plus parce que sincèrement je ne sais pas comment parler de ce livre il est trop déroutant je ne suis pas forcément qualifiée pour le faire je vous propose simplement de tester il est à 15,50€ pour la taille du bouquin c'est tout à fait on va dire correct et de vous faire une idée mais sachez que c'est une lecture qui demande de la concentration qui demande un certain intérêt intellectuel derrière ça et surtout qui prend du temps et qu'il faut prendre son temps et pas forcément je vous conseille de lire des choses en même temps voilà il faut être assez assez dedans mais ça a été une sacrée découverte et enfin je vous présente un livre dont on m'a beaucoup parlé voilà parce que c'est quand même Cornelius qui m'a donné envie de lire et paper celui-ci et là c'est diamant de Vincent Tassi alors Vincent Tassi je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne parce que c'est l'auteur donc de Apostasie un récit vampirique que j'avais beaucoup aimé très dans dans le plaintif voilà dans le sanguinolent et ici dans Diamant Vincent Tassi va nous proposer plutôt une relecture avec un ange et je dois déjà dire avant de commencer la chronique que Vincent Tassi il a une plume particulière c'est très présent dans Apostasie et là en fait il est au je dirais pas qu'il est au summum de sa plume mais toute la lourdeur je trouvais qu'il y avait dans Apostasie est beaucoup moins présente ici là la plume est superbe et il y a un espèce d'équilibre plus léger qui est voilà la plume m'a vraiment conquise on va suivre un monde où très très esthétique il y a toujours un esthétisme chez Vincent Tassi mais là très esthétique dans le beau dans le brillant dans le cristal je sais pas il y a un truc un peu présent un royaume d'autres anges qui est gouverné par une reine qui s'est fait quitter par son mari qui est parti dans un autre royaume qui a deux filles qui est très tournée vers le pouvoir elle s'est pas forcément occupée de ses filles qui du jour au lendemain va annoncer la venue de l'or ailé je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle une sorte d'ange qui va descendre sur terre et la légende on va dire leur récit religieux raconte le fait qu'il emportera dans son passage que de la de la prospérité voilà des choses des choses positives sauf qu'une fois que c'est arrivé les gens qui sont autour de cet ange vont avoir des comportements assez étranges et on va suivre en parallèle le laquet de ce futur ange qui est un jeune homme qui peut manipuler les plantes c'est à dire qu'il arrive à montrer qu'il est extrêmement doué dans ce domaine-ci et cette histoire va être bouleversée quand l'ange va s'avérer un petit peu différent de ce qu'ils attendaient c'est un récit qui m'a grandement plu notamment on va dire les trois quarts à part la fin on va dire bon allez on va dire la moitié le début la mise en place l'ambiance et tout j'étais hyper convaincue et après il y a eu une précipitation dans le récit des enjeux beaucoup plus faciles selon moi par rapport à l'ambiance générale ce qui fait que ça n'a pas été un coup de coeur c'était une très bonne lecture mais cette fin m'a forcément pas la toute fin mais du genre la deuxième moitié du roman m'a moins convaincue je trouve que la plume de Vincent Tassi ici est encore plus réussie qu'elle l'était avant c'est une plume soit on aime soit on n'aime pas mais la lourdeur n'est plus du tout présente c'est un texte où il y a plein de mots riches des choses que t'as pas l'habitude de voir et ça c'est très très beau et en plus elle marque une ambiance qui pour moi est hyper réussie et je vais forcément comparer un peu à Apostasie parce qu'on retrouve vraiment les éléments hyper positifs vers Apostasie c'est à dire que Vincent Tassi il arrive à t'installer une ambiance de dingue ici ça tourne autour du beau de la beauté quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus comment dire céleste d'une certaine manière et que ça soit dans les vêtements des personnages dans les décors décrits même dans le on va dire la façon dont sont décrits les personnages leur esthétique ça marque une ambiance vraiment très très belle et très lisse et très très hypnotisante voilà donc ça ça m'a énormément convaincue ce qui m'a convaincue aussi et ce que j'aime aussi chez Vincent Tassi c'est sa manière d'écrire les créatures fantastiques je m'explique souvent les auteurs et moi la première quand on écrit des créatures fantastiques on les humanise un petit peu forcément et il y a beaucoup de gens quand tu prends Twilight Edouard ressemble beaucoup à un humain il a des comportements et tout ça d'humain c'était pas le cas dans l'apostasie on avait un vrai vampire qui avait un comportement monstrueux qui vraiment se baignait dans le sang et tout ça c'était quand même très violent ici l'ange il est divin c'est à dire qu'il est hypnotisant il est à la fois effrayant et magnifique consolant et déstabilisant il faut le lire pour vous faire une idée mais il y a une façon de faire que j'ai rarement vu en littérature et c'est super convaincant là dessus voilà j'ai été vraiment fascinée par la créature comme tout autour les gens étaient fascinés par lui je n'arrivais pas à comprendre ses objectifs son but ce qu'il était réellement et tu le comprends jamais vraiment et t'es en admiration quasiment tu bois ses paroles peu qu'il en dit et sa relation avec le laquet notamment est très très belle et en même temps assez violente esthétique c'est notre brutalité et douceur bref c'est vraiment réussi là dessus il a réussi son pari de vraiment décrire une sorte d'ange d'en réinterpréter le mythe parce qu'il faut savoir que les anges alors je vous apprends rien mais dans les récits bibliques on prête souvent le fait que notre cher Lucifer ou Satan voilà ça dépend comment tu vous l'appelez serait un ange à la base qui serait déchu et là on a un peu cette déchéance il tombe sur terre donc voilà et il est magnifique et en même temps il a un comportement il a un effet sur les humains qui est pas forcément celui qu'on voulait au début ça est très très réussi de même il y a des personnages assez marquants et pas clichés du tout c'est ce que j'aime aussi dans ce récits-ci c'est qu'on a des portraits par exemple il y a le premier ministre dedans qui est une sorte de voyant qui va contrairement à ce qu'on habitue des premiers ministres qui sont plutôt froids qui vont en vouloir aux enfants de la reine du Mans c'est toujours un peu vous savez le mec machiavélique souvent ici c'est quasiment la figure paternelle la figure douce voilà un personnage hyper positif il y a beaucoup de représentations aussi dans le texte ça c'est assez chouette et c'était déjà présent aussi dans l'apostasie mais c'est souvent des relations entre deux hommes dans le texte donc c'est assez réussi c'est assez beau pareil le portrait il y a des très très bonnes idées notamment la soeur aînée qui va quasiment vu qu'elle a un caractère un peu effacé va s'effacer d'elle même donc tu peux réfléchir pareil on va questionner la question de la maternité avec une reine qui n'a pas voulu avoir d'enfant et qui a un comportement avec ses enfants qui est peu habituel de ce qu'on peut voir en imaginaire parce qu'elle est pas violente avec eux voilà c'est pas la méchante marâtre mais c'est pas la mère aimante non plus c'est plutôt la mère qui abandonne d'une certaine manière et voilà c'est des choses qui changent c'est des personnages qui sont assez complexes assez réussis après ça c'est un point que je remets aussi un peu en cause dans le sens qu'il y a aussi des choses un petit peu clichés dans la narration vis-à-vis des personnages voilà on tombe dans des clichés qui sont liés à la précipitation de la deuxième partie parce qu'il y a une espèce de cliffhanger au milieu du texte et même si c'est très poétique la façon dont se résolue le texte la fin est très très belle et tout ça il en reste que c'est assez convenu déjà comme genre de trame je trouve et surtout c'est hyper précipité c'est à dire qu'au début on est sur une grande mise en place on met les petites choses on prend son temps et tout et d'un coup il faut régler l'histoire voilà d'un coup le personnage là il part et on ne développe pas donc ça m'a créé des frustrations je pense qu'il y aurait pu y avoir quelques pages en plus quand même pour développer le récit pareil la volonté du méchant est assez convenue c'est un texte qui parle de l'amour aussi et de l'amour sous plusieurs prismes différents l'amour maternel, paternel voilà filial on va voir l'amour amoureux qui détruit on va voir l'amour vengeur voilà c'est assez beau la façon dont c'est fait voilà ça rentre dans cette aura très brillante très cristalline très hypnotisante de ce texte et en soi si tu retires l'ambiance générale du texte il n'y a pas tellement de choses qui se passent c'est pas un texte où il va y avoir 36 événements qui vont bouleverser la chose non c'est un texte qui prend vraiment son temps comme on est un peu dans une sorte de flottement en fait comme avec les personnages je trouve qu'il y a cette chose qui se dégage un peu dans ta lecture et on était à ça de la lecture du genre fantastique je lirais bien sûr d'autres oeuvres de Vincent Tassi il me reste la comment le dire à la nuit que j'avais noté c'était en fait c'est les ambiances à chaque fois et les créatures que je trouve assez exceptionnelles et c'est pareil dans Apostasie j'avais trouvé un creux au milieu du texte et ça se reprenait bien à la fin là c'est un peu ce que je peux reprocher aussi moi j'ai été moins convaincue sur la quête avec les j'aime et tout ça qui à un moment là j'ai trouvé ça un peu voilà ça me convainquait moins j'étais plus sur la relation avec les personnages pareil moi j'ai quand même une préférence pour Apostasie l'ambiance d'Apostasie parce que l'Apostasie m'a vraiment mis mal à l'aise vraiment il y a le truc vampirique sanguinolant là la créature même si elle est hypnotisante il y a moins de c'est moins sanguinolant voilà que Apostasie donc pour ceux qui ne savent pas trop à quoi s'attendre c'est quand même assez différent là dessus mais je pense que si vous avez aimé Apostasie vous aimerez Diamant parce que c'est le même genre de construction la même façon en fait de construire pas les personnages mais l'ambiance voilà il y a une véritable patte et je le souligne c'est tellement rare d'avoir des auteurs qui ont une plume déjà très marquée mais surtout de réussir autant les ambiances moi je trouve que voilà il y a quelque chose qui est vraiment dans la plume de Vincent Tassi une réussite pour ça donc je vous le conseille sincèrement ça a été une très très bonne lecture malheureusement une deuxième partie un peu plus un peu plus ennuyante voilà moi je me suis un peu ennuyée dans cette deuxième partie mais la fin est aussi très poétique et très belle comme à chaque fois c'est toujours triste et poétique et dans l'amour et dans la souffrance voilà c'est toujours comme ça mais si tu aimes bien un peu ce romantisme sombre voilà parce que c'est un peu dans si on pourrait dire un peu dans la vibes du romantisme c'est je pense que ça peut vous plaire parce que c'est pas du tout gnagnant et nié c'est très beau et c'est très profond et c'est ça qui est assez intéressant et cette couverture est une réussite voilà et une réussite n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez lu ses livres si vous avez déjà lu Vincent Tassi par exemple je serais très heureuse de le savoir et voilà d'en parler un petit peu et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée